Chercher le véritable amour est une aventure que nous désirons profondément. Cette quête de l'amour nous amène à croiser le chemin de différentes personnes, alors, la question surgit, ai-je trouvé mon âme sœur ? Cette connexion instantanée, comme si une force invisible vous attirait soudainement vers lui, envahit toutes vos pensées, faisant battre votre cœur plus vite rien qu'en le voyant. C'est incroyable, n'est-ce pas ? Mais alors surgit le doute, est-ce la personne que Dieu a mise sur mon chemin ? Si vous êtes également à la recherche de cela, souhaitant en savoir plus sur l'amour, les relations et le chemin que Dieu a tracé pour nous, laissez un pouce bleu sur cette vidéo et abonnez-vous à la chaîne. Découvrons ensemble les mystères du cœur et les plans que l'univers a pour notre futur amoureux. Sachez que l'amour peut être trouvé n'importe où, parfois plus près que nous ne l'imaginons. Explorons cela plus en profondeur. Comprendre ce qu'est l'amour et comment fonctionne l'attraction peut être compliqué, surtout lorsque nous essayons d'aligner ses sentiments avec notre foi et nos croyances. Pour nous, chrétiennes, une relation authentique va au-delà de la connexion physique ou émotionnelle, elle fait partie d'un plan plus grand, divin. Dieu, avec sa sagesse infinie, nous guide et nous montre des signes que nous sommes sur la bonne voie, surtout dans nos relations amoureuses. Aujourd'hui, je veux discuter de trois signes qui peuvent indiquer que Dieu a un plan pour nous avec une personne en particulier. Ces signes sont comme des phares qui éclairent notre chemin et nous aident à percevoir si la personne à nos côtés est celle que Dieu a choisi. Tout d'abord, il est essentiel de prêter attention à la paix que nous ressentons aux côtés de la bonne personne, même dans les moments les plus turbulents. Cette paix intérieure, qui ne peut venir que de Dieu, nous enveloppe. C'est un indicateur clair que nous sommes sur le chemin qu'il a planifié pour nous. Le deuxième signe est la croissance mutuelle. Dans une relation bénie par Dieu, la croissance se produit à la fois individuellement et spirituellement. Ce développement ne renforce pas seulement la relation, mais nous rapproche également des desseins de Dieu pour nous. Enfin, avoir des objectifs et des valeurs claires et cruciales. Quand Dieu veut que nous soyons avec quelqu'un, nos objectifs de vie et nos valeurs s'alignent de manière impressionnante. Cela ne signifie pas que nous sommes d'accord sur tout, mais que nous suivons une direction commune. Quel que soit l'endroit où vous en êtes dans votre vie amoureuse, que vous soyez curieuse à propos de quelqu'un de spécial ou déjà dans une relation, il est crucial d'observer certains signes. Ces indicateurs peuvent être la clé pour comprendre le destin divin de votre romance. Quand l'amour est guidé par Dieu, il devient extraordinaire. Nous rêvons tous de découvrir le véritable amour et de ressentir la paix qui l'apporte. Cependant, cette quête nous mène souvent par des chemins de frustration et des moments qui mettent à l'épreuve notre foi et notre patience. La clé d'une relation gratifiante et sereine est de faire confiance au plan divin. Dieu, avec sa sagesse immense, a tracé un chemin spécifique pour chacune d'entre nous, y compris la rencontre avec la personne idéale au moment le plus opportun. Ressentir une paix profonde est l'un des signes les plus clairs que nous sommes sur la bonne voie avec notre partenaire. Aux côtés de la personne idéale, l'anxiété et l'incertitude quant à l'avenir sont remplacées par un sentiment de tranquillité et de satisfaction. Cette calme reflète notre foi et la confiance que nous sommes exactement là où nous devrions être, au bon endroit, au bon moment, avec la bonne personne. Si cette tranquillité ne fait pas encore partie de votre relation, il est important de se rappeler que le timing de Dieu est parfait. Il connaît ce qui réside dans votre cœur et quels sont vos besoins, bien au-delà de ce que vous savez vous-même. Gardez la foi et continuez à lui faire confiance. Prier et méditer sont des moyens efficaces de cultiver cette paix et de chercher la direction divine. Prenez le temps de parler à Dieu, de demander sa guidance et sa sagesse dans vos relations, et d'apprendre à reconnaître si quelqu'un est la personne idéale pour vous. Il est important de noter que la paix offerte par Dieu, ce sentiment de tranquillité profonde et inébranlable, n'est pas dicté par les circonstances ou par les personnes autour de vous. C'est un cadeau qui découle de votre lien avec Jésus-Christ. Même dans les chapitres les plus difficiles de votre romance, il est possible de trouver du réconfort et de la sécurité en Christ. Si vous vous êtes déjà senti découragé ou blessé dans votre quête du véritable amour, essayez de ne pas perdre espoir. Sachez que Dieu a conçu un plan incroyable pour votre vie, un plan qui inclut le bonheur de partager avec quelqu'un qui en vaut la peine. Continuez à lui faire confiance et vous serez conduite vers l'histoire d'amour qui a été méticuleusement conçue en pensant à vous. Un élément crucial dans une relation bénie par Dieu est l'existence d'un objectif partagé entre vous et votre partenaire. Nous cherchons tout un sens et un but à notre existence, et lorsque nous trouvons quelqu'un qui vibre sur la même fréquence que nous en ce qui concerne ses idées, notre connexion devient plus forte. Cela peut être dans n'importe quel aspect de la vie, comme la carrière, la construction d'une famille, la pratique de la foi, entre autres. Partager un objectif commun nourrit un fort sentiment d'union et d'orientation. Aux côtés de la personne idéale, cette harmonie se manifeste clairement et nous avons la certitude d'être ensemble pour une raison supérieure. Ce but non seulement donne plus de sens à la relation, mais il favorise également la croissance mutuelle, solidifiant les liens et la foi partagée. Comprendre l'importance d'avoir un objectif commun dans une relation est fondamentale. Il n'est pas nécessaire que les objectifs ou les rêves de chacun soient identiques, l'essentiel est qu'il y ait une vision de la vie et de la relation partagée, dans laquelle les deux partenaires se soutiennent et s'encouragent mutuellement. Cela implique de collaborer à la fois sur les objectifs individuels et les objectifs communs. La véritable harmonie dans une relation ne vient pas de l'homogénéité des pensées, mais de l'effort conjoint pour avancer dans une direction enrichissante pour les deux parties. Avoir un objectif et une vision partagée est vital pour construire une relation durable et pleine de sens. Lorsque les deux partenaires s'engagent à atteindre quelque chose de plus grand, cela renforce non seulement l'union, mais cela fournit également la force nécessaire pour surmonter les obstacles qui se présentent en chemin. Cela inclut la manière dont nous gérons les différences entre nous. Comprendre et respecter les particularités de l'autre est une partie essentielle du processus pour avancer ensemble vers un objectif commun. Soutenir l'autre dans ses réalisations personnelles tout en poursuivant un rêve partagé établit une dynamique de soutien et de croissance mutuelle. Dans la recherche d'un partenaire pour partager la vie, il est essentiel de regarder au-delà des affinités superficielles. Cherchez quelqu'un avec qui vous pouvez réellement partager des rêves et des objectifs. En plus des intérêts communs, il est important de trouver une personne qui comprenne, respecte et soutienne vos ambitions. Quelqu'un qui soit à vos côtés, prêt à construire une vie à deux basée sur des objectifs et des visions du monde partagé est la base d'une relation durable, pleine d'amour, de respect et d'un objectif commun. Réfléchir à l'objectif partagé dans votre relation est une étape fondamentale. Trouver la paix et la confiance que Dieu guide ce chemin peut faire toute la différence. C'est cette tranquillité qui nous donne la certitude que nous sommes sur la bonne voie. Aux côtés de la bonne personne, il n'y a pas de place pour les doutes ou les insécurités, seulement la confiance que nous sommes exactement là où nous devrions être. Si vous vous demandez si vous êtes sur la bonne voie dans votre relation, regardez l'alignement de vos rêves et projets futurs. Est-ce en harmonie ? Sinon, il est peut-être temps d'avoir une conversation sincère avec votre partenaire. Discuter ouvertement des attentes et des désirs de chacun est crucial pour garantir que vous marchez côte à côte vers le même destin. Dieu a planifié quelque chose d'incroyable pour votre vie, y compris votre parcours amoureux. Il veut que vous trouviez quelqu'un qui non seulement partage vos valeurs, mais qui ait également des visions et des rêves pour l'avenir en harmonie avec les vôtres. Cet alignement est la clé d'une relation saine et prospère. Si vous êtes dans ce moment de réflexion, faites confiance au temps et au plan de Dieu. Parfois, il peut sembler que nous sommes à la dérive ou que les choses ne se passent pas comme prévu, mais garder la foi et la patience est essentiel pour comprendre et accepter le plan divin pour nos vies. Rappelez-vous, Dieu connaît votre cœur et vos besoins les plus profonds, et il vous guidera jusqu'à la personne destinée à être votre partenaire de vie. Être ouverte au dialogue, à la réflexion et à faire confiance au temps divin peut non seulement enrichir votre relation actuelle, mais aussi éclairer votre quête du véritable amour. Trouver quelqu'un qui reflète vos valeurs et visions est crucial pour construire un avenir ensemble plein d'amour, de compréhension et d'objectifs communs. Être aux côtés de quelqu'un qui vous encourage à être la meilleure version de vous-même est l'un des plus grands cadeaux d'une relation. Quand vous trouvez cette personne spéciale, vous remarquez une transformation positive en vous-même. Vous vous motivez mutuellement, vous encourageant à relever les défis et à cultiver les meilleures versions de vous-même. Reconnaître qu'être le meilleur l'un pour l'autre ne signifie pas être parfait et fondamental. Chacun de nous porte ses propres imperfections et défis, mais c'est dans le soutien mutuel que nous trouvons la force de les surmonter. Trouver quelqu'un qui vous accepte tel que vous êtes, tout en vous motivant à vous surpasser et à évoluer, est un trésor rare. Dans une relation vraiment saine, vous découvrez non seulement l'amour, mais aussi un partenaire qui améliore vos qualités et vous encourage à atteindre votre plein potentiel. Vous devenez des piliers de soutien l'un pour l'autre, célébrant les succès et vous soutenant dans les moments difficiles. Si vous êtes dans une relation qui vous encourage à vous perfectionner, reconnaissez cela comme un trésor et voyez comment votre partenaire a été essentiel dans votre développement personnel. Le désir de faire de même pour lui surgit naturellement. Cela reflète le véritable esprit d'un lien béni et enrichissant, où les deux évoluent ensemble, se renforcent mutuellement et avancent main dans la main, en s'inspirant à donner le meilleur de soi. Être la meilleure version de soi-même pour l'autre est un élément central de toute relation, et cela nécessite un effort mutuel. Si vous souhaitez avoir quelqu'un qui vous inspire à vous dépasser, soyez également prête à offrir la même chose. Cela signifie être un pilier de soutien, d'encouragement et d'amour dans une dynamique où les deux partenaires s'efforcent d'extraire le meilleur l'un de l'autre. En construisant cette base solide, les deux sortent gagnant de ce processus. Rappelez-vous que le soutien et la motivation sont des voies à double sens. Construire une relation véritablement saine et gratifiante va bien au-delà de simplement trouver quelqu'un avec qui vous vous entendez bien. Il s'agit de créer un espace où les deux partenaires se sentent profondément valorisés, soutenus et motivés à évoluer ensemble. Cependant, trouver quelqu'un qui vous accepte tel que vous êtes, tout en vous motivant à vous surpasser et à évoluer, est un trésor rare. Dans une relation véritablement saine, vous découvrez non seulement l'amour, mais aussi un partenaire qui contribue à améliorer vos qualités et vous encourage à atteindre votre plein potentiel. Vous devenez des piliers de soutien l'un pour l'autre, célébrant les succès et vous soutenant dans les moments difficiles. Si vous êtes dans une relation qui vous encourage à vous perfectionner, considérez cela comme un trésor et reconnaissez comment votre partenaire a été essentiel dans votre développement personnel. Le désir de faire de même pour lui surgit spontanément. Cela reflète le véritable esprit d'un lien béni et enrichissant, où les deux évoluent ensemble, se renforcent mutuellement et avancent main dans la main, en s'inspirant mutuellement à donner le meilleur de soi. Même dans les moments où vous vous sentez démoralisé ou abattu, il est crucial de se rappeler qu'il existe un plan divin spécial pour votre vie, qui inclut également votre vie amoureuse. Dieu veut que vous soyez aux côtés de quelqu'un qui non seulement vous encourage à grandir, mais qui soit aussi un soutien constant dans votre parcours. Ne vous contentez pas de moins que ce que vous méritez. Faites confiance au temps et au dessein divin, en croyant qu'il vous guidera vers la personne destinée à être non seulement votre compagnon, mais aussi votre plus grande source d'inspiration. Être la meilleure version de soi-même pour l'autre est un élément central de toute relation, et cela nécessite un effort mutuel. Si vous aspirez à avoir quelqu'un qui vous inspire à vous surpasser, soyez également prête à offrir la même chose. Cela implique d'être un pilier de soutien, d'encouragement et d'amour dans une dynamique où les deux partenaires s'efforcent d'extraire le meilleur l'un de l'autre. En construisant cette base solide, les deux sortent gagnant de ce processus. Il est vital de se rappeler que le soutien et la motivation sont des voies à double sens. Construire une relation véritablement saine et gratifiante est un processus qui va bien au-delà de simplement trouver quelqu'un avec qui vous vous entendez bien. Il s'agit de créer un espace où les deux partenaires se sentent profondément valorisés, soutenus et motivés à évoluer ensemble. Lorsque vous cultivez un environnement rempli de soutien, d'amour et d'encouragement, vous créez le terrain idéal pour que les deux puissent s'épanouir et atteindre leur plein potentiel. Cela renforce le lien entre les partenaires et les inspire à devenir les meilleures versions d'eux-mêmes. Dans ce processus, l'amour inconditionnel devient un pilier essentiel. Aimer inconditionnellement, c'est placer les besoins et le bien-être de l'autre au-dessus de ses propres désirs, toujours avec un regard attentif sur ce qui est divinement orienté et meilleur pour les deux. Dieu a un plan détaillé pour chacun de nous. Il connaît les désirs les plus profonds de nos cœurs et a en tête la personne parfaite pour partager notre chemin de vie. Garder la foi et être patient, sans se contenter de moins que ce que nous méritons, est essentiel. Croire au timing divin et au plan souverain de Dieu est fondamental pour ceux qui cherchent un amour véritable et durable. La quête du véritable amour prend une nouvelle dimension lorsqu'elle est faite sous la guidance et la bénédiction divine. Cela élève nos attentes en matière d'amour et de relation et nous encourage à rester fidèles à nos valeurs les plus profondes. En nous ouvrant à la direction divine, nous devenons plus réceptifs au type d'amour qui non seulement nous complète, mais qui nous élève et nous rapproche de notre but supérieur. Affronter les défis et les joies des relations implique de maintenir une perspective spirituelle, en faisant confiance au fait que nous sommes guidés, même de manière que nous ne comprenons pas toujours immédiatement. Adopter cette approche enrichit nos vies et nos relations, nous alignant sur le chemin que Dieu a prévu pour nous et nous ouvrant à un amour qui est profond, significatif et divinement ordonné. Cela enrichit la quête en fournissant le compagnon idéal pour partager nos jours et promouvoir la croissance, la paix et le bonheur qui résultent d'une relation en harmonie avec les desseins divins. À chaque étape de ce parcours, faites confiance que Dieu agit en votre faveur. Ne laissez jamais l'espoir s'éteindre dans votre cœur. L'amour divin est votre plus grande force et votre guide dans la recherche du véritable amour. Puissiez-vous trouver solidité et espoir dans les promesses divines, sachant qu'il veut le meilleur pour vous, y compris votre futur compagnon. L'amour est en chemin, guidé par les mains attentives et sages du Créateur. Restez fidèles, patientes et ouvertes à recevoir ce que Dieu a prévu pour vous. Lorsque vous cultivez un environnement plein de soutien, d'amour et d'encouragement, vous établissez un terrain fertile pour que les deux partenaires puissent s'épanouir et atteindre leur plein potentiel. Ce processus renforce non seulement le lien entre les partenaires, mais les encourage également à devenir les meilleures versions d'eux-mêmes. Au milieu de tout cela, la notion d'amour inconditionnel émerge comme un pilier fondamental. Aimer inconditionnellement signifie placer les besoins et le bien-être de l'autre au-dessus de ses propres désirs et plans, toujours avec un regard tourné vers ce qui est divinement orienté et meilleur pour les deux. Cette approche de l'amour et des relations nous rappelle que, par-dessus tout, nous devons prioriser la volonté divine, en faisant confiance au fait qu'elle nous guidera sur les chemins les plus bénéfiques et enrichissants. Il est crucial de reconnaître que Dieu a un plan minutieusement dessiné pour chacune d'entre nous. Il connaît les aspirations les plus profondes de nos cœurs et a la personne parfaite en tête pour partager notre chemin de vie. Gardez la foi et être patient, en refusant de se contenter de moins que ce que nous méritons, est essentiel. Croire au timing divin et au plan souverain de Dieu est fondamental pour ceux qui cherchent non seulement un partenaire, mais un amour véritable et durable. Se rappeler que la quête du véritable amour prend une dimension totalement nouvelle lorsqu'elle est faite sous la guidance et la bénédiction divine et transformateur. Cela élève non seulement nos attentes en matière d'amour et de relations, mais nous encourage également à rester fidèles à nos valeurs les plus profondes. En nous ouvrant à la direction divine, nous devenons plus réceptives au type d'amour qui non seulement nous complète, mais qui nous élève et nous rapproche de notre but supérieur. A chaque étape de ce parcours, faites confiance que Dieu agit en votre faveur. Ne laissez jamais l'espoir s'éteindre dans votre cœur et, par-dessus tout, n'oubliez jamais que l'amour divin est votre plus grande force et votre guide dans la recherche du véritable amour. Puissiez-vous trouver solidité et espoir dans les promesses divines, sachant qu'il veut le meilleur pour vous, y compris votre futur compagnon. L'amour est en chemin, guidé par les mains attentives et sages du Créateur. Restez fidèles, patientes et ouvertes à recevoir ce que Dieu a prévu pour vous. Prenez un moment pour laisser ses paroles résonner en vous. Rappelez-vous que vous êtes aimés et protégés par l'univers. Tapez, ainsi soit-il, pour revendiquer ce message et les bénédictions qu'il contient. Pour aider à augmenter vos bénédictions, partagez cette vidéo avec vos groupes et d'autres personnes qui pourraient également bénéficier des bénédictions et de l'aide de cette vidéo. Un message important vous attend dans la prochaine vidéo. J'espère que chaque mot a touché votre cœur et que vous avez trouvé inspiration et réconfort dans nos messages d'amour et d'espoir. Rappelez-vous toujours que vous n'êtes pas seul dans ce voyage et qu'une force supérieure veille sur vous à chaque étape du chemin. Partagez ce message avec vos proches, apportez de la lumière à ceux qui sont dans l'obscurité et soyez un agent de changement positif. Que Dieu soit avec vous et soyez attentif à la prochaine vidéo de foi, de paix et de réconfort. Amen.